Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique, dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 avril 2024. J'avais prévu recevoir un opérateur économique du nom de M. Kwasi, Francis Coadio, spécialiste en énergie solaire. Il devait venir nous entretenir de son activité. Il devait venir nous parler des avantages à avoir chez soi l'énergie solaire, même dans son entreprise et partout parce que le soleil, c'est gratuit. Le soleil, c'est une chance que nous avons en Afrique. Nous sommes un pays tropical. Nous avons le soleil à Gogo. Nous avons le soleil en masse et il est très intéressant pour nous de pouvoir en profiter. Malheureusement, avec la technologie, je ne sais pas s'il a eu de la difficulté, mais ça fait 20 minutes que j'essaye de le recontacter. Il ne réagit plus. Bon, donc, je ne vais pas vous quitter comme ça. Alors, je vais vous offrir un conte. Il était donc une fois, il y a de cela très longtemps, les animaux, ils vivaient ensemble. Et quand Dieu les a créés, ils vivaient avec eux. Mais chaque jour que Dieu faisait, les animaux venaient se plaindre. Vous pouvez commenter. Bonjour, Bonicile. Je suis en simultané sur YouTube à partir d'aujourd'hui. Quand je vais faire mes émissions, ça va être en même temps sur Facebook et puis sur YouTube en même temps. Donc, vous allez excuser mes balbutiements. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi à véritablement me professionnaliser. Mais au fur et à mesure, je vais m'améliorer pour votre plaisir. Ainsi donc, Dieu vivait avec les animaux sur terre. Mais c'était compliqué. Un, deux, trois. Le lièvre venait se plaindre. Un, deux, trois. L'antilope venait se plaindre. En tout cas, tous les jours, il était obligé de gérer des choses. À un moment donné, il a dit, bon, vous là, je pense que vous êtes assez grand maintenant. Vous êtes majeur maintenant. Je vais me retirer dans le ciel et vous allez vous gérer sur terre ici. Mais avant que je ne parte, il faudrait que vous désignez une personne qui va vous, qui va gérer les affaires courantes et puis tout et tout. Mais maintenant, les animaux, ils se sont retrouvés entre eux. Toute la création. Comment on va choisir la personne qui va représenter Dieu sur terre? Il faut que ce soit une personne éprise de justice. Il faut que ce soit une personne qui ait le sens de la justice, une personne qui est sage, une personne qui est juste, une personne, on va dire, pas une sainte, mais une personne exemple de tout reproche. Comment on va trouver ça parmi nous ici-là? Donc, chacun essaie de trouver, bon, on va avoir celui qui est fort, bon, celui qui a beaucoup de descendants, blablabla. Et puis, il y a un qui a dit, et si on choisissait le premier habitant sur terre? Celui que Dieu a créé en premier. Comme ça, on va considérer que cette personne est sage. On va considérer que cette personne a longtemps qu'elle est créé sur terre. Donc, elle a plus de maturité que ceux qui sont venus après. Et tous les animaux ont trouvé que c'était une très bonne idée. Maintenant, il fallait que chacun prouve que c'est lui qui a été le premier à avoir été créé sur terre. Comment tu vas prouver ça? Et donc, ils ont dit à chacun, ils ont envoyé l'information partout. On a dit, bon, allez-y dire à tout le monde que chacun doit venir prouver que c'est lui le premier habitant sur terre. Et c'est lui-là qui va être chargé de donner la justice au nom de Dieu. Et le jour est arrivé, ils se sont donc tous rassemblés sur la place publique et chacun devait venir dire pourquoi ils pensent que c'est lui qui est le premier habitant sur terre. L'homme qui fait partie de la création est venu, il dit que oui, c'est lui et tout, que c'est lui qui a été le premier à avoir été créé, c'est lui-même qui a donné les noms aux animaux et tout et tout. Mais les autres ont dit, mais toi, toi, tu viens, tu tues les gens n'importe comment. Tu nous prends, tu nous mets en captivité. Et puis quand on est devenu vieux, tu nous balances, la chèvre est venue se plaignent, la vache, elle se plaignent, le cheval, le mouton, le chien, le chat. Eux tous ont dit que toi, tu es un mauvais, tu es un méchant. Tu nous prends, toi, moi, la vache, elle dit, moi, tu as ma prise, j'étais jeune. Tu m'as fait croire que j'étais la plus belle, la plus gentille. Tu as extrait mon lait jusqu'à... J'ai fait les générations d'enfants pour te donner. Quand je suis devenu vieille, là, tu m'as mis à côté, tu as allé chercher une autre vache. Le cheval a dit la même chose. Le chien a dit la même chose. Chaque animal a eu à se plaigner de l'homme. Donc, il a été mis de côté. Donc, au fur et à mesure, pour ne pas que ça soit trop long, au fur et à mesure, les animaux sont arrivés jusqu'à... Le lion même est arrivé aussi. Le lion dit que lui, il a été le premier à avoir été créé. Et que, quand il a été créé, là, il n'y avait rien sur la terre. On dit, ah bon, le livre dit, toi, tu dis quoi? Que quand toi, tu as été créé, là, il n'y avait rien sur la terre. Il dit qu'il y avait les arbres. Il y avait les arbres. Il était le premier. Donc, le livre dit, mais toi, toi, tu étais le premier, là. Tu mangeais quoi? Tu n'es pas un herbivore, à ce que je sache. Tu te nourrissais de quoi? Donc, on l'a mis de côté. Donc, chacun, lion, éléphant, tout et tout. Jusqu'à ce qu'on arrive au Kalao. Le Kalao dit que c'est lui qui a été le premier à avoir été créé. Je vais vous présenter l'image d'un Kalao. Pour que vous puissiez avoir, pour vous qui ne connaissez pas, c'est quoi un Kalao, vous allez comprendre quand je vais vous parler de cet animal-là. Vous allez voir de quoi je parle. Ok. Donc, je reviens. Je vais vous présenter l'image d'un Kalao. Le Kalao dit que lui, c'est lui qui a été le premier à avoir été créé. Je vais vous présenter son image. pour que vous voyez. Voilà donc un Kalao. Vous voyez comment il se présente là? Il dit que c'est lui qui a été le premier à avoir été créé sur terre. Et qu'il était avec sa maman. Et ils ont passé le temps à s'envoler dans le ciel. Parce que quand eux, ils sont arrivés, il n'y avait pas d'arbre. Il y avait seulement de l'eau partout. Donc, quand lui et sa maman ont été créés, ils étaient seuls sur la terre. Il n'y avait pas d'eau à dimanche. Il n'y avait pas d'arbre. Il y avait l'eau partout. Donc, lui et sa maman, ils étaient en train de s'envoler comme ça pendant des siècles. Mais je ne sais pas comment. Ils étaient dans les airs. À tel point que quand sa maman est morte, il n'y avait pas d'endroit où l'enterrer. Puisqu'il y avait l'eau partout. Il n'y avait rien. Il a été obligé de se fendre le crâne. Donc, vous voyez ici là, il dit qu'il a fendu son crâne là. Et il a mis le corps de sa maman là. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit où aller l'enterrer. Bonjour à vous tous qui êtes là. Bonjour à ceux de YouTube et puis ceux de Facebook. Et donc, quand il a enterré sa maman dans son crâne, le corps de sa maman s'est matérialisé au sommet de son crâne là. Et c'est ce qui a fait que lui, il est comme ça. Et les générations de Kalao qui sont venus après lui ont eu ça dans les gènes. Et c'est pourquoi il se présente comme ça. Non seulement il aimait sa mère, il ne pouvait pas imaginer qu'il n'allait pas pouvoir être avec elle. Mais le pire, c'est qu'il n'y avait même pas d'endroit où l'enterrer. Il a été obligé de faire ça. Les autres animaux ont dit non, tu es convaincant. Non, vraiment tu as aimé ta maman. Bravo, bravo, bravo. C'est toi qui as été le premier à avoir été créé ici. Je vais essayer de dire bonjour à quelques-uns. Ibrahim Souley, enfant béni, bonjour. Bonjour Michel Olga. Bonjour Bonissile. Nadeh Balago, bonjour à partir de YouTube. Bonjour Ibrahim Souley à partir de YouTube. Nadeh Balago, bonjour à partir de YouTube. Donc, j'avais prévu faire une émission. Je devais recevoir quelqu'un qui allait nous parler de son activité. Il fait l'énergie solaire. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès à lui ce matin. Je lui ai envoyé le lien, mais ça fait près de combien de minutes. Avant l'heure, je n'ai pas pu l'avoir. Et puisque j'avais prévu faire l'émission, je ne pouvais pas vous laisser partir comme ça. J'ai dit que je vais vous raconter une histoire. Surtout que c'est le premier jour que je fais s'y m'installer Facebook, YouTube. Je ne vais pas laisser passer l'occasion comme ça. Et peut-être que c'est ce qu'il faut que je fasse maintenant. Il y a plusieurs manières de recevoir des messages de Dieu aussi. Peut-être que c'est ce qu'il faut que je fasse. Ainsi donc, les gens ont dit, vraiment, tu aimes ta mère et tout, bravo. Ils étaient prêts donc à le célébrer comme le représentant de Dieu sur terre parce qu'il a prouvé que c'est lui qui était le premier habitant sur terre. On dit, bon, OK, on va se revoir peut-être dans une semaine ou bien quoi. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour l'étonnisation. Un coup, on entend menteur. Donc, vous avez bien vu le crâne du Kalao. Vous avez bien vu comment il est, comment il se présente. Pour ceux qui n'avaient jamais vu un Kalao, voilà c'est quoi un Kalao. Le Kalao nous dit que quand sa mère est morte, il a été obligé de la mettre au-dessus de son crâne ici parce qu'ils étaient tous les deux seuls sur la terre. Il n'y avait pas d'endroit où l'enterrer. Donc, il avait été obligé de se prendre le crâne pour la mettre dans sa tête pour pouvoir être avec elle partout. Et donc, il était prêt à être intronisé roi, représentant de Dieu sur terre. Maintenant, un coup, on entend menteur. On dit c'est Kyo. Les gens tournent, nous voilà le caméléon qui arrive là-bas. Menteur. Toi, tu dis qu'il est venu. Voilà, on dit heu, tout le monde a dit ouh 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 ouh. Il est venu. Il dit toi, tu dis quoi? Toi, tu as été le premier à avoir été créé sur terre. Mais tu mens. Et je vais te démontrer pourquoi tu mens. D'abord, toi le Kalao, tu es incapable de t'envoler pendant longtemps. Les comptes, ça permet d'informer, ça permet d'éduquer, ça permet d'éveiller. Et les comptes ont toujours été utilisés dans nos communautés pour éduquer les enfants. Ça éduque les enfants bas âge et ça éveille les personnes adultes. Et à travers les comptes, on donne des informations aussi. Et moi, je vous donne en même temps cette information qui dit que le Kalao, il est incapable de s'envoler pendant longtemps en ligne. Il ne peut pas rester en ligne longtemps. Et donc, le caméléon lui dit ça. Toi, tu es incapable de voler longtemps. Il te faut toujours une branche. Alors, s'il n'y avait pas d'arbre en ce moment-là. Donc, quand tu étais fatigué là, c'est où tu te posais. Donc, ça seulement déjà, ça suffisait même à le disqualifier. Ensuite, ok, maman Koko Malaika, j'ai compris. Je vais te donner son contact après. Je vais le recontacter après et puis on va voir comment est-ce qu'on a fait, pourquoi ça n'a pas pu marcher. Et puis, s'il faut le recevoir une autre fois, je vais le faire parce que c'est très important. Ainsi donc, toi, le Kalao, il n'y avait pas d'arbre. Tu dis qu'il n'y avait pas d'arbre. Donc, tu t'es posé où? Ce n'est pas possible. Là, c'est le premier mensonge que je viens battre en brèche. Deuxième mensonge, tu dis que tu étais seul avec ta mère, vous vous en voliez dans l'espace et qu'elle est morte. Donc, elle est morte là. Son corps n'est pas resté suspendu dans l'espace. C'est forcément tombé. Et comment tu as fait? Tu es allé la prendre en bas là-bas? Ça peut arriver. Tu es allé la prendre là où son corps est tombé dans l'eau. Je n'imagine pas la profondeur de cette eau. Toi, le Kalao, tu as pu entrer en bas là-bas, prendre son corps. Et maintenant, quand tu as pris son corps là, le temps que tu te fendais le crâne là, tu étais où? Est-ce que tu étais en l'air comme ça suspendu? Ou bien tu t'es posé sur une terre quelque part pour pouvoir fendre ton crâne et mettre ta maman dedans? Donc là, c'était vraiment faux. Et on l'a mis de côté. Et le caméléon maintenant, il y a quelqu'un qui dit, ah, si ce n'est pas lui maintenant, c'est qui? Le caméléon dit, c'est moi. C'est moi qui ai été le premier habitant à avoir été créé. Mais Doba a demandé, je ne suis pas dans la politique. En tant que citoyenne, j'apporte mon point de vue sur ce qui se passe dans mon pays. Je critique des actes politiques. Mais pour l'instant, je ne suis pas en politique. Je ne suis membre d'aucun parti politique. J'ai un leader politique que j'admire, que je n'ai jamais caché, mais je ne fais pas partie de son parti politique et je ne suis pas intéressé. Si nous qui sommes de la société civile, si on ne critique pas les choses, les actes que les gens politiques posent, comment est-ce que notre vie va s'améliorer? Mais Doba, il faut répondre. Si nous qui sommes dehors, hors des partis politiques, nous ne critiquons pas ce qu'ils font. Ils vont continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire en tant que membres des partis politiques, ils ne vont pas se soucier de la population. Donc nous qui sommes à l'extérieur, nous qui sommes de la société civile, on critique, on critique, on dénonce des choses sur les réseaux sociaux et ça les amène souvent à rectifier le tir. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas membre d'un parti politique. Jusqu'à preuve du contraire là, je ne suis pas membre d'un parti politique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc je ne fais pas la politique, mais j'essaie de participer à l'amélioration de votre vie. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire en plus. Et quand un homme politique pose une action que j'estime qui n'est pas bien pour vous, je sors et je dénonce. Et mon espoir, c'est que ça s'améliore pour vous qui êtes là-bas. Et je le ferai en tout temps. Le jour où que je vais entrer en politique, je le dirai. Et vous saurez. Mais pour le moment, non. Est-ce que c'est bon, tu as compris? Ok, je suis contente. Merci, Mitoba. Ainsi donc, non, non, il faut, au moment, c'est bon de répondre, surtout quand on a l'occasion comme ça, c'est bon de clarifier parce que les gens, souvent, ils ne comprennent pas. Ils peuvent te juger par rapport à des choses qu'on a dit. Donc, c'est bon, je profite en même temps pour éclairer en même temps la lanterne des unes et des autres. C'est correct. Ainsi donc, toi, le caméléon dit, c'est moi qui ai été le premier à être créé et je vais vous prouver ça. Lorsque, effectivement, quand moi je suis arrivé, il y avait beaucoup d'eau sur la terre. Mais l'eau avait commencé à s'infiltrer dans le sol un peu, un peu, un peu. Donc, il y avait des endroits comme ça où il y avait des flaques d'eau et l'eau était, la terre était très meuble. C'était mou et tout. Et donc, il fallait faire attention. Il fallait faire très attention quand on marchait. Et vous allez chanter une chanson avec moi de là où vous êtes. Je sais que vous n'allez pas, je ne vais pas entendre, mais vous allez écrire votre réponse là, ici en commentaire. C'est une chanson. Vous allez répondre, Damouye. Damouye. C'est tout ce que vous allez répondre. Est-ce que ça peut aller? Dites-moi si vous avez compris. Parce que les contes, lorsqu'on les fait, ils sont toujours accompagnés de chansons. C'est vrai qu'il y a des contes où il n'y a pas des chansons. Donc, moi, les contes que je prends là, je vais les chercher sur Internet. J'ai acheté des livres de contes. Ils ne sont pas tous de moi. Et puis, à un moment donné, tu ne sais pas qui a créé ce compte parce que ça fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Les contes africains, surtout, ils font partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Ils n'ont pas de propriétaire à la limite. Donc, quelqu'un va venir dire que tu as volé son compte. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui créent des contes. Et quand tu connais l'auteur du compte là, il faut mentionner son nom. Donc, ces gens des contes là, je les prends sur Internet, je les prends dans certains livres, que des gens eux-mêmes disent qu'ils ont pris dans le patrimoine. Donc, ça ne leur appartient pas. Maintenant, puisque ce sont des contes qui sont dans des livres ou bien ce sont des contes que je prends sur Internet, souvent, il n'y a pas de chansons. Mais moi-même, j'ajoute des chansons et j'essaie de les adapter à ces contes là. Et donc, la chanson que nous allons chanter là, je la mets, je la mets dans ce compte là. Est-ce que vous comprenez? Non, Damouye, Damouye, D-A-M-O-U-Y-E, accent grave, on va dire. Donc, quand je vais dire, quand je vais, je vais, ça sera votre tour de dire Damouye là, je vais lever mon petit doigt et puis on va le faire ensemble, même si on est séparé par des kilomètres et qu'on est lié par ce lien Internet. Donc, je dis, vous répondez, Damouye, chantez là-bas de votre côté, même si vous n'écrivez pas, ce n'est pas grave. Bon, Damouye, voilà, c'est ça, bon style. Bon, Damouye, 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 si Damouye, Damouye, pli wo, wo, Damouye, pli wo, wo, Damouye. Bonjour maman, vie nouvelle. Bon, Damouye, Damouye, là c'est vous qui le dites. Bon, Damouye, Damouye, si Damouye, Damouye, si Damouye, pli wo, wo, Damouye, pli wo, wo, Damouye. Donc, il a expliqué que lui, il a été le premier à être arrivé. Et donc, à cause de la structure du sol qui était encore imbibé d'eau, pour ne pas s'enfoncer, il fallait marcher très prudemment. Et que c'est après, les autres là, qui sont arrivés, qui ont commencé à sauter, sauter partout et tout et tout, les biches, les quoi, 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 les lions, tout ça, ils sont venus après, quand le sol était solide. Et maintenant, il dit, vous, vous moquez de ma démarche. Oh, ma démarche là, elle vient de longtemps, elle vient de la création. Puisqu'il fallait que j'apprenne à marcher, il fallait que je tâte le sol d'abord pour être sûr que c'est solide, avant de mettre tout mon poids. Et c'est cette façon de faire là qui a fait que ma démarche est devenue comme ça. Parce que dès que je suis sorti du laboratoire de Dieu, j'ai été libéré dans l'espace là, sur la terre là, il fallait que je marche. Et donc, comme j'avais tout de suite senti que le sol était comme ça, là, donc c'est pourquoi j'ai commencé à marcher comme ça et c'est devenu ma démarche. Et tous ceux qui sont venus après moi, les descendants, mes descendants là, ça s'est imprégné dans leur ADN et ils ont commencé à marcher comme ça. Maintenant, je vais vous présenter la démarche du caméléon. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans des villes et tout et tout. Les caméléons, c'est des choses qu'on ne rencontre pas au détour d'un chemin. Donc peut-être parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas le caméléon. Mais on sait que le caméléon, c'est celui qui change de couleur en fonction de son environnement. C'est une méthode pour se camoufler. Et donc, on sait que le caméléon, il change de couleur. Mais qui a déjà vu un caméléon marcher? Je vais donc vous montrer comment marche le caméléon. Et pendant qu'il marche, on va chanter la chanson, là, n'oubliez pas, Damouye. Et puis, on va voir. Il va donc marcher. Il va dire, regardez comment je marche. C'est ça là, parce que j'ai été le premier à être sur la terre. C'est pourquoi ma démarche est comme ça? Alors, c'est parti. On va voir. Et voilà. Regardez comment le caméléon marche. Et je vous ai dit qu'on va chanter la chanson par le banc qu'il marche. Donc, quand je dis qu'on va, vous répondez Damouye. Qu'on va, Damouye. Est-ce que vous voyez? C'est parti. Qu'on va, Damouye. Qu'on va, Damouye. Qu'on va, Damouye. Qu'on va, Damouye. Oh, oh, damouye, damou ti si damouye, damou ti si damouye, pli wo, wo, damouye, pli wo, wo, damouye. Donc vous voyez, quand il veut poser le pas là, il tape d'abord la solidité du sol avant d'avancer son corps. Et c'est à cause de la structure du sol qui était très meuble qu'il était obligé de marcher comme ça et il n'avait pas le choix. Comment j'irais bien mon truc? Et voilà, vous avez vu, le caméléon a donc expliqué que c'est à cause de la structure du sol qui était encore très molle parce qu'il y avait encore des flaques d'eau et puis donc il y avait la boue. Pour ne pas s'enfoncer, il était obligé d'avancer la première patte, essayer de voir que le sol était solide avant d'avancer le deuxième patte. Et donc c'est ça qui a fait que sa démarche est comme ça. Donc il fait comme ça. Et c'est comme ça que le caméléon a réussi à convaincre les autres animaux qu'il a été le premier à être créé. C'est aussi à partir de cette histoire qu'on dit que, lente comme le caméléon, la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Chaque animal est venu essayer de prouver que c'était lui qui était le premier. Même s'il savait que c'était faux, il était obligé de mentir. Puisqu'il n'y avait pas de témoin au moment où tout le monde n'avait pas été créé là. Qui était là pour savoir que c'est vrai ou c'est faux? Et c'est comme ça que souvent on ment, quand on a été seul témoin d'une situation, on vient raconter des histoires. Et comme on a pu le constater, tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher. Et on dit, lente comme le caméléon, la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Et comme vous avez vu dans ce conte, le Kalao a failli convaincre les autres avec des arguments qui avaient l'air d'être vrais. Il a essayé de prouver que la bosse qui est sur son crâne est la tombe de sa mère. Vous voyez, non? Et si le caméléon n'était pas venu, le Kalao aurait gagné parce qu'il aurait été capable de prouver que c'était vrai alors que c'était faux. Et le caméléon est venu, il a battu en brèche tout le mensonge, tout le château qui a été construit a été battu en quelques minutes. Voilà comment ce conte-là va finir. Je vous souhaite un très bon week-end. Et pour ceux qui viennent maintenant, j'avais prévu recevoir un monsieur qui fait l'énergie solaire. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à le recontacter ce matin. 20 à 30 minutes avant l'émission, j'ai essayé de l'appeler et tout. Je ne sais pas s'il a eu un problème là-bas, mais je ne pouvais pas vous dire au revoir comme ça. Alors, j'ai décidé de vous raconter cette histoire-là. Mais comme ma mère a toujours dit, tout ce que Dieu fait est bon. C'est peut-être ce que je dois faire. Pour ceux qui sont avec moi sur Facebook, c'est pratiquement la troisième fois que ça arrive et de façon successive. La semaine dernière, je devais recevoir un monsieur qui devait nous parler des plantations de raisins. Malheureusement, il n'a pas pu. Et l'autre fois, c'était quelqu'un qui fait les résidences meublées à Abidjan. Je voulais le présenter pour qu'il présente son activité. Malheureusement, on n'avait pas pu. Ça fait la troisième fois aujourd'hui, de façon consécutive, que mon invité n'est pas disponible. Et cette émission, j'apporte ma brique. C'est quoi? Moi, selon ma façon de voir, chaque être humain a des talents et des dons. Chacun vient avec ça pour essayer de construire notre société. Tout le monde a sa place dans la société. Les conteurs, ils ont leur place dans la société. Les chanteurs, les peintres, les vendeuses d'eau, les menuisiers, les charbonniers, les maçons, les docteurs, le président, les ministres, les députés, les maires. Tout le monde a sa place dans la société. Et moi, selon ma façon de voir, penser que la vendeuse d'eau est moins importante que le président, c'est une erreur. Parce que la vendeuse d'eau, quand tu marches dans la rue que tu as soif, c'est elle qui te donne l'eau. Et puis tu achètes et puis tu bois. Si elle n'est pas là, tu fais quoi? La balayeuse de rue que tu minimises parce qu'elle est balayeuse de rue, tu la rabaisses. Mais si elle ne balaye pas les rues de ta ville, ta ville va être sale. Celui qui nettoie les toilettes, qu'on considère comme le dernier de l'humanité, s'il n'a pas nettoyé les toilettes, tu vas avoir le courage d'aller t'asseoir dessus dans les lieux publics? Non. Donc il est important aussi. Et la couturière est importante parce que c'est elle qui coule les habits. Et la coiffeuse, c'est elle qui est importante parce qu'elle tresse les gens. Et la vendeuse de piment, etc., etc. Donc tout le monde est important. Merci maman, la vie nouvelle, la vie naturelle. Il n'y a pas de saut métier. Donc il faudrait qu'on essaye d'avoir cette façon de voir et d'arrêter de minimiser les uns et les autres. C'est pourquoi l'émission s'appelle « J'apporte ma brique ». Parce que chacun vient avec son talent et il... Chacun vient avec son talent et il essaye de construire cette société commune avec lui, sa brique, qui est son don, qui est son talent. La coiffeuse, là, elle participe parce qu'elle rend les femmes jolies. Le tailleur, là, il participe parce qu'il coule les habits. Si le président de la République, on pense être le plus important, là, si quelqu'un n'a pas cousu son habit, là, il va se présenter devant vous nu. Donc chacun apporte sa part. Voilà. Donc cette émission-là, c'est ça. J'apporte ma brique. Donc je reçois des personnes qui sont de tous les milieux, qui font quelque chose, qui essayent de participer en apportant leur talent, en apportant leur don et on doit les encourager. Voilà. Mais malheureusement, on n'a pas pu. Et voilà, le conte aussi est très important. Je vous ai raconté ce conte-là. Et puis ça nous apporte des leçons de vie. Alors je vous dis, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis on va voir si on peut améliorer un conte pour le week-end. C'est le nom que j'ai donné là, sur place. Et donc, peut-être qu'on va le faire une fois par mois, peut-être un conte pour le week-end. Et on va faire des contes comme ça en direct, avec des images que je vais essayer de vous présenter, pour que vous puissiez visualiser le message que je vais donner. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous aime très fort. Et on se dit à bientôt. C'est la première fois aujourd'hui que j'ai fait un conte en simultané Facebook ou YouTube. Je vous aime très, très, très fort. Et ceux qui ne sont pas sur Facebook, on reste sur YouTube, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez aller vous abonner sur ma page Eben Boine Expression, où je fais généralement les émissions. On se dit à bientôt. Bye bye.